Mais parlons de ce coronavirus-là. Vraiment, il y a beaucoup de bruit autour de ça. Vous n'avez pas une technologie suffisante. Ça a éclaté dans un pays. Vraiment, que l'on m'excuse. Les parents de ceux qui sont affectés, qu'ils m'excusent. Mais amener ces jeunes-là au Sénégal et qu'aucun médecin n'ait l'expectif pour les prendre en charge, qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Je crois qu'il faut aussi réfléchir et ne pas être trop sanguin par rapport à ça. Dans la mesure où les autorités chinoises ont promis de garder une oreille et un oeil attentifs pour ces ressortissants sénégalais, et que le gouvernement peut-être prend toutes les dispositions pour être en communication avec eux, pour assurer qu'aucun d'entre eux n'est affecté. Nous ne nous connaissons pas. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Donc vous êtes en phase avec le chef de l'État sur ce point. Hein ? Vous êtes en phase avec le chef de l'État sur ce point. Oui, mais je ne peux pas. Si je n'étais pas en phase avec le chef de l'État sur ce point, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai dit, amener les ici. J'ai vu qu'ils ont dit que, oui, mais le président, l'ancien président Ouad a enjoigné le président de les amener. Waouh, c'est l'idée d'être humain, on ne l'a pas fait. Non, 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 on ne l'a pas laissé là-bas parce qu'on les néglise. Mais il vaut mieux qu'on prenne toutes les expositions pour...